C'est l'histoire de Madame V. V comme Valérie, V comme Véronique, V comme Viviane, V comme Violette, V comme Victorine, V comme Victoire, et V comme tous les prénoms féminins commençons par V. Madame V était l'épouse du plus grand commerçant du village. Monsieur et Madame V habitaient la plus grande et plus belle maison du village. Dans leur cours, il y avait un jardin magnifique, mais c'était un jardin spécial et spécifique. Parce qu'il ne devait être arrosé que par un produit spécial et spécifique également, le lait au tétard. Qu'il ne devait sortir que d'un arrosoir spécial et spécifique aussi. A chaque fois que monsieur le commerçant allait acheter de la marchandise, il disait à sa femme qu'il laissait l'arrosoir dans une des pièces qu'il fermait à double tour. En ce temps-là, les femmes ne devaient pas désobéir à leurs hommes. La femme ne devait donc pas ouvrir cette pièce pour prendre l'arrosoir. Dans le village de ma grand-mère, il y avait ce qu'on appelle les piques, les pérolères, les oiseaux de mauvaise augure, ceux-là qui ouvrent leurs bouches et surtout pour sortir des paroles qui divisent ceux qui sont unis. Tout se passait bien entre monsieur et Madame V. Il s'aimait tellement, rien ne pouvait les séparer. Jusqu'au jour où les piques sont allés voir monsieur le commerçant quand il est rentré. Ils lui ont dit, quand tu n'es pas là, Madame V, ton épouse appelle parfois le voisin qui lui prête l'arrosoir et arrose les fleurs de votre jardin. Aucun homme n'aime entendre ça. Quelques jours après, il repart acheter de la marchandise. Mais cette fois-là, il est resté plus longtemps que prévu. Madame V, tous les matins, se lève, va regarder le jardin, constate que les fleurs étaient en train de faner. Et il aimait tellement les fleurs du jardin. Et le voisin est arrivé, il a enlevé toutes les mauvaises ailes qu'il y avait dans le jardin. Il a pris son arrosoir et pour arroser, le jardin a craché du feu. C'était pour la première fois qu'un jardin a craché du feu dans le glace de ma grand-mère. L'histoire ne nous dit pas s'il avait l'habitude d'emporter son arrosoir, mais ce jour-là, il l'avait. Et pendant qu'il marchait, une femme apparemment fatiguée est venue le voir. Excusez-moi monsieur, je vois que vous avez votre arrosoir, je suis fatigué, je ne peux pas arroser mes fleurs. Est-ce qu'il est possible que vous m'aidiez à le faire ? Vous savez, quand une femme parle bien à un homme, c'est difficile de résister. Il a pris son arrosoir pour arroser. Tel de l'étain proche d'un feu, ça sert à tatiner, ça sert à bougrer, ça sert à moller, ça sert à atrophier, ça sert à rarrer. Est-ce que ça, je l'ai dit, te souviens-tu ? Te souviens-tu il y a peu ? Mais si le jardin de madame V, ton épouse, ne peut pas être arrosé par d'autres arrosoirs, mais que ton arrosoir n'arrose pas d'autres jardins que celui de madame V, ton épouse. Depuis ce jour-là, ils ont eu beaucoup d'enfants. Ah oui, n'eût été la mort qui les avait séparés, les emportant, je ne sais où, est-ce au paradis ou en enfer, mais il paraît que même là-bas, de temps en temps, l'arrosoir de monsieur le commerçant continue à arroser le jardin de madame V. Sous-titrage ST' 501